Musique Bonjour et bienvenue au 360, le magazine d'actualité d'Eau de zone TV. A-t-on atteint l'égalité hommes-femmes? Peut-on dire que les hommes et les femmes s'impliquent autant dans la vie familiale et sociale? Ce sont des questions que nous aborderons plus tard à l'émission. Avant cela, je recevrai Henri-Robert Coriolan, qui est membre de la délégation haïtienne en visite à Salon-Provence. Il nous parlera de la convention entre sa ville, Kenskoff, et Salon-Provence. Mais tout d'abord, parlons agriculture biologique. Musique Que ce soit au supermarché ou en faisant ses achats directement chez le producteur, le citoyen a souvent la possibilité de choisir des aliments issus de l'agriculture certifiée biologique. Mais du champ à notre assiette, l'agriculture biologique englobe plusieurs enjeux. J'en ai discuté avec François Varloppe, qui est chercheur au groupe de recherche sur l'agriculture biologique basé à Avignon. Bonjour M. Varloppe. Donc, pour le citoyen, consommer bio est un choix. À quel point on peut dire que l'agriculture biologique est un enjeu de société? Bonjour. L'agriculture biologique, aujourd'hui, effectivement, devient un peu plus institutionnalisée, un peu moins marginale que ne serait-ce qu'il y a dix ans. Aujourd'hui, on se rend compte qu'effectivement, par rapport à des menaces environnementales, à des scandales qui ont pu avoir lieu dans les filières agroalimentaires industrielles, par rapport à la santé des consommateurs, à la qualité de l'alimentation, l'agriculture biologique, aujourd'hui, répond à plusieurs questions d'ordre sanitaire, donc pour produire des aliments de qualité sanitaire supérieure, notamment avec moins de résidus de pesticides, essentiellement, mais aussi avec plus de composés nutritifs, notamment d'antioxydants, dans certains produits. Donc il y a cet aspect sanitaire, mais il y a aussi l'aspect environnemental. Donc c'est un des itinéraires de production qui permettent de préserver la biodiversité, de préserver la qualité des sols, de préserver la qualité de l'eau, et également de maintenir des paysages en France et dans les différents bassins de production, puisque c'est en général une agriculture qui se pratique à une échelle de petite exploitation. Aujourd'hui, c'est vrai qu'on nous dit souvent que l'agriculture biologique n'est pas en mesure de nourrir toute cette population française ou internationale. C'est vrai qu'aujourd'hui, on a encore énormément de chemins à faire pour répondre à des demandes techniques et des problèmes techniques qui sont posés par les agriculteurs, mais la recherche qu'on essaye de faire au GRAB, par exemple, mais également dans d'autres structures de recherche qui s'intéressent de plus en plus à la bio, ces recherches doivent nous permettre de rattraper un peu le temps perdu, je dirais, pendant lequel beaucoup de moyens ont été consacrés à une recherche conventionnelle, on va dire. Et aujourd'hui, avec les décideurs politiques qui s'intéressent un peu plus à l'agriculture bio, on peut commencer à mettre en place des programmes de recherche un peu conséquents pour rattraper ce retard et montrer que l'agriculture biologique peut répondre à ces enjeux techniques, économiques et environnementaux. Est-ce que c'est vrai de dire que démocratiser le bio en le vendant en grande quantité dans les supermarchés, ça vient en contradiction avec cette logique de développement durable? Effectivement, c'est une préoccupation et c'est ce qu'on appelle l'agriculture bio qui évolue à deux vitesses parce qu'on peut garder une agriculture bio qui respecte ses principes d'origine, donc de maintenir, comme je vous disais, des paysages diversifiés, une agriculture diversifiée à l'échelle régionale. Aujourd'hui, effectivement, on est face à ce dilemme que si on veut fournir des produits bio dans les cantines scolaires, dans les services publics ou dans les écoles, dans les différentes villes de France, ça nécessite des produits biologiques, des légumes ou des fruits ou du pain qu'aujourd'hui, on n'est pas en mesure de fournir de façon régulière avec la qualité et la quantité nécessaires. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui, on est obligé de compenser par une importation des produits et par également, on fonctionne avec des exploitations qui sont assez importantes et qui fonctionnent en agriculture bio sans forcément garder tous les principes de base de l'agriculture biologique. On peut aussi considérer qu'on est dans une phase transitoire, effectivement, où on a besoin de contenter le consommateur, donc de lui fournir ses produits biologiques. Et parallèlement, par les différents travaux dont je vous parlais, les recherches, on va pouvoir amener des éléments, des réponses techniques pour convaincre des agriculteurs qui aujourd'hui sont encore en agriculture conventionnelle de passer en bio et donc d'arriver à moyen terme, espérons-le, de structurer la filière pour pouvoir, à l'échelle locale ou régionale, pouvoir fournir ses produits biologiques. Oui, donc la région PACA est la première en France au niveau de la surface de culture biologique. Mais est-ce que c'est vrai de dire que la situation du foncier empêche ce nombre de terres de grandir? Effectivement, le foncier, c'est une réelle problématique, notamment pour des jeunes agriculteurs qui ont suivi une formation, qui veulent s'installer et en général, que ce soit des néo-ruraux ou des jeunes agriculteurs, ils envisagent vraiment de s'installer en agriculture biologique parce que ça répond à une demande actuelle. Et le foncier, dans une région comme PACA, où on a du soleil aujourd'hui, donc c'est vrai que ça attire beaucoup de monde. Donc il y a quand même une très forte attraction de la région et donc une densification des habitats, des villages qui s'étendent et qui grignotent ces terres agricoles. Donc c'est une préoccupation pour un certain nombre de structures associatives, que ce soit la Confédération Paysanne, mais également Terre de Liens, que je représente également en PACA. Donc c'est quelque chose qu'on essaye de... Enfin une problématique qu'on essaye de prendre en compte en sensibilisant les élus, les maires de communes, de façon à ce qu'ils puissent sanctuariser des terres agricoles et éventuellement mettre en place des dispositifs juridiques facilitant l'accès aux fonciers pour de jeunes agriculteurs qui, s'ils ne sont pas de famille d'agriculteurs, n'ont pas les moyens d'acheter. Si on réussissait à régler ces problèmes de foncier, est-ce qu'on pourrait envisager l'autosuffisance alimentaire dans la région et à plus long terme par exemple ? À l'échelle régionale, on a aussi la capacité, encore une fois, on a besoin de l'apport de la recherche en agriculture biologique pour améliorer la productivité, les rendements dans les cultures biologiques. Il faut aussi mettre en œuvre cette politique assez volontariste sur la bio pour faire ses preuves et pour montrer qu'effectivement, en région PACA ou en région Rhône-Alpes, qui est une région aussi assez moteur pour l'agriculture biologique, on peut arriver à cette autosuffisance. Ça nécessite aussi peut-être de remettre en place un peu d'élevage dans des régions où l'élevage a été abandonné, où les grandes cultures ont été abandonnées, parce que pour les principes de l'agriculture biologique, il faut aussi avoir cette complémentarité entre le végétal et l'animal pour des bonnes bases agronomiques. Donc c'est un process qui va prendre du temps et on fonctionne par étapes, mais on voit bien que depuis 15 ans, il y a du chemin qui a été fait et il y a encore beaucoup de bâtons qui sont mis sur le chemin pour ralentir le développement de l'agriculture biologique et de l'agriculture paysanne. Mais on sent bien que chez les consommateurs, il y a une réelle envie de progresser vers ce type d'alimentation et de relocalisation de l'agriculture. Ayant envie de renouer avec la terre et d'atteindre l'autosuffisance alimentaire, quelques citoyens salonnés se sont réunis pour mettre en place et entretenir un jardin collectif. Ils forment maintenant le groupe associatif Tous jardiniers, dont Cathy Fortozo a préparé le portrait. Nous sommes un groupe qui a émergé du pays salonnais en transition avec une double envie à la fois de faire un compost collectif puisque nous sommes d'un certain nombre à être en centre-ville privé de jardin et malheureux avec nos épluchures de courgettes. Et puis avec une envie de jardinage aussi. On souhaite pouvoir développer le lien entre l'homme et la nature parce que malheureusement, en milieu urbain et même parfois moins urbain, on est complètement déconnecté de la nature, des rythmes, du sens des choses. On a pu découvrir la permaculture, l'agroécologie, donc c'est vraiment des choses que l'on souhaitait pouvoir mettre en pratique sur le jardin. Et ce qui nous semble aussi très important, c'est d'avoir un côté festif dans tout ça. Donc on voudrait essayer de faire des cours de cuisine, de réhabituer les gens avec des légumes de saison. On a été contacté par le fils d'une dame âgée qui ne peut plus entretenir son jardin et qui nous le met à disposition. Donc hier, on a été officiellement planter nos premiers bulbes pour symboliser le démarrage au sein de notre terrain. Maintenant, on est un petit groupe de 10 personnes, vraiment un noyau soudé de 10 personnes qui sont partants pour commencer l'aventure. J'ai choisi de faire partie de cette association parce que j'habite dans un appartement et je n'ai pas de jardin. Et donc, ça m'intéresse de pouvoir planter, apprendre sur comment jardiner et comment produire des légumes, des fruits et autres. Je suis très intéressé par la démarche. Tous jardiniers, ça veut dire qu'à terme, Salon et les communes alentours vont s'entourer de petits jardins collectifs. Et notre objectif, c'est que l'ensemble de la population devienne productrice de sa propre consommation de nourriture. D'être à plusieurs, de vrais ensembles, c'est un des aspects, c'est cet aspect qu'on a tous une conscience et la mettre en acte. J'aime l'idée de bâtir, d'être autosuffisant. Mais c'est d'abord l'amour de la terre, en fait. Est-ce que je vais être assidue ? Oui, je pense, parce que je suis impliquée personnellement dans un changement de ma consommation et de ma façon de vivre. Et donc, je m'intéresse énormément à tout ce qui est jardinage et autonomie alimentaire. On va s'enrichir comme ça, voilà. À la fois nutritionnellement et puis de partage et de bonheur. Si d'autres personnes souhaitent nous rejoindre, sachez qu'on a une adhésion à l'association qui est de 3 euros. Et ensuite, c'est un montant libre, donc c'est à partir de 3 euros. Au début, on fera peut-être simplement des repas collectifs sur le jardin, des instants un peu festifs. Et dès que possible, effectivement, on partagera la récolte et chacun repartira avec son petit panier à la maison, puisque le but est quand même l'autosuffisance alimentaire. En cette première semaine de février, la Ville de Salon-Provence a accueilli une délégation haïtienne de la Ville de Kenskoff. Ces deux villes ont en effet signé une convention tripartite en 2010, avec aussi le GAF, le groupe d'action francophone pour l'environnement, dans un but de coopération et de solidarité internationale. Henri-Robert Coriolan est membre de la délégation. Il est responsable informatique dans un centre socio-culturel de la Ville de Kenskoff. Bonjour, Henri. Bonjour. Donc, pouvez-vous nous parler de l'organisme pour lequel vous travaillez et aussi de son rôle dans la délégation? D'accord. Je travaille pour le GAF, qui est le groupe d'action francophone pour l'environnement. Donc, le GAF a élaboré avec la mairie de Kenskoff le plan de développement local, dans lequel a été tiré le projet SIC, qui est le centre d'initiative communale de Kenskoff, là où je travaille en tant que responsable informatique. Donc, le SIC regroupe des entités comme une bibliothèque, un centre multimédia, une ludothèque, un office de tourisme et comptoir d'artisanat et aussi une cafétéria. Donc, on est ici à Salon dans le cadre d'une coopération décentralisée. Donc, le GAF joue un rôle d'interlocuteur et un rôle aussi de pont entre la mairie de Kenskoff et Salon de Provence. Ok. Et en quoi consiste précisément ce partenariat entre les villes de Salon et de Kenskoff? Le partenariat dont on parle, c'est un partenariat de solidarité, comme vous l'avez si bien mentionné au commencement. Et normalement, il y a eu des projets réalisés conjointement entre Salon de Provence et la mairie de Kenskoff. Par exemple, je sais qu'à Nouvelle-Touraine, il y a eu le parrainage d'une école. Et à Kenskoff, dans le centre d'initiative communale, il y a eu une formation pour les matrones. Et les matrones, ce sont normalement des gens qui habitent dans les sections communales, qui sont un peu éloignés du centre-ville de Kenskoff. Là, il n'y a pas d'hôpitaux. Donc, ces gens-là, c'est les premiers docteurs qui sont sur place pour les accouchements. Donc, ils avaient besoin de, comment dire, un peu perfectionner leur méthode pour éviter qu'il y ait des infections au cours des accouchements et qu'il y ait mort de femmes ou encore des nouveaux-nés. Donc, ça a été un peu l'aide qu'on a pu apporter aux matrones, leur, comment dire, inculquer de nouvelles méthodes plus scientifiques. Donc, il y a aussi une association à Salon de Provence qui s'appelle Terre de Mission, qui, normalement, est un partenaire du GAF. Et cette association a pu parrainer aussi la bibliothèque du centre en nous offrant les moyens pour acheter des livres d'auteurs haïtiens quand la bibliothèque, elle a été, comment dire, elle a été, disons, aménagée par, excusez-moi, elle a été aménagée par Bibliothèque Sans Frontières. Donc, les livres ont un peu été d'ordre, les auteurs sont de plus en plus, c'était plus des auteurs étrangers que des auteurs haïtiens. Donc, étant donné que notre public est un public haïtien et qu'ils sont un peu attachés à la culture haïtienne, ils ont fait des demandes, pourquoi pas, pour des livres d'auteurs haïtiens. Donc, on a été supporté pour acheter des livres et aussi l'espace où se trouve la bibliothèque, c'est un espace un peu humide. Donc, on a eu des dons de déshumidificateurs pour pouvoir un peu réchauffer la pièce et protéger les livres. Donc, ça, c'est avec Terre de Mission. C'est avec Terre de Mission. Parfait. Et vous, en tant que membre de la délégation, comment vous trouvez votre expérience ici ? Bon, je dois dire que c'est une ville qui bouge. J'ai trouvé que les gens sont vraiment cools. D'ailleurs, depuis hier, je suis ici à Haute-Zone et j'ai trouvé que l'expérience était bénéfique. Par exemple, dans le plan de développement local, on parle de coopération décentralisée avec l'implication des citoyens. Je pense que c'est une bonne initiative, cette télévision participative, et que ce serait peut-être une idée à exploiter à Kershkoff, en Haïti. Pour encourager, justement, la... Les citoyens s'impliquaient un peu plus à dire ce qu'ils pensent, leur frustration, ce qu'ils aiment, ce qu'ils n'aiment pas, ce qu'il faudrait changer et qu'en perspective, qu'il faudrait avoir à faire. Donc, je pense qu'il y a de bons exemples à reproduire chez nous. Et c'est une bonne expérience que d'avoir été ici. Parfait. Merci beaucoup, Henri. Merci à toi. Sous-titrage Société Radio-Canada Pas encore. On a encore beaucoup de boulot à faire. Parce que, oh, dans les salaires, dans le pouvoir, il y a beaucoup de travail à faire. Parce que les entreprises ne sont pas prêtes à ça. Déjà, il faudrait que les entreprises s'y mettent. Et je pense qu'elles ne sont vraiment pas prêtes à ça. On n'est pas considéré au niveau du travail. On est moins payé que les hommes. Est-ce que c'est partout dans l'Europe ? Je ne sais pas. Tout simplement au niveau salaire, déjà, il y a une disparité. Pour les déroulements de carrière, il y a une disparité. Je pense qu'on a évolué quand même par rapport à avant. Clairement, les femmes, elles peuvent quand même occuper tous les jobs qu'elles veulent maintenant. Elles peuvent être pilotes de lignes, des jobs qu'elles ne pouvaient pas faire à l'époque. Alors après, voilà. Ma collègue dit qu'elles sont moins bien payées. Ça, c'est pas normal. Si c'est le cas, pas normal. Je vais être philosophe sur le coup, dans le sens où l'homme a toujours été l'égal de la femme et inversement. Et ça a toujours existé. Maintenant, on vit dans un monde où on veut nous diviser pour mieux régner. Ce qui fait qu'on nous fait croire qu'il n'y a pas d'égalité, alors qu'il y a toujours eu d'égalité. Moi, je pense qu'il n'y a pas d'égalité, en fait, entre hommes et femmes. C'est des complémentarités. Et on a tous une part de féminin et de masculin entre nous. Moi, je trouve qu'ils ne sont pas égaux. Dans quel sens ? C'est devenu plus égaux qu'avant. La femme a plus de droits qu'il y a 20 ou 30 ans en arrière. Mais c'est sûr que moi, je suis pour l'égalité de l'homme et de la femme. La femme, aujourd'hui, est supérieure à l'homme. C'est-à-dire qu'elle a plus de droits, plus de lois. Donc, on leur a laissé la galanterie. Mais il n'y a rien. C'est-à-dire qu'avant, on était au-dessus, mais maintenant, on est en dessous. Non, vous ne trouvez pas ? Des fois, je plains un peu les hommes quand ils divorcent. Voilà. Parce qu'ils doivent beaucoup de pensions alimentaires et tout. Non, mais c'est vrai. Tu vois, des hommes se retrouver dans des situations pas possibles. Alors, je ne sais pas. Je crois que oui. Dans la gestion du ménage, etc. Du moins, chez les peuples européens, oui. Dans la sphère familiale, je pense que ça a un peu évolué. Oui, il y a un peu l'égalité, le partage des tâches. Dans les différents centres sociaux et d'animation, les intervenants sont à même de constater l'état des relations entre les hommes et les femmes et l'implication de chacun d'eux dans la vie familiale et sociale. Voici donc le témoignage et l'analyse personnelle de certains d'entre eux sur le sujet. Dans le cadre du projet Regards croisés de femmes, réalisé par Hauts-de-Zone TV et soutenu par la CAF, les propos recueillis dans les deux dernières années questionnent la place de l'homme dans la sphère familiale et dans la vie de quartier. Qu'en pensent donc différents intervenants sociaux de la ville de Salon? C'est vrai que la place de l'homme aujourd'hui aussi dans notre centre social ou les autres, sa présence est vraiment manque. Bon, on les voit pas totalement, mais partiellement je dirais. On les voit surtout dans les activités, repas familiaux que l'on fait, que l'on organise une fois par mois sur certains thèmes. Puis on les voit aussi au niveau du classe, de l'aide aux devoirs. On voit beaucoup plus les mamans, ça c'est sûr, mais c'est vraiment regrettable qu'on ne les voyait pas plus. Alors pourquoi il faut se poser cette question qui reste avec un grand point d'interrogation? Oui, c'est pas un scoop de dire qu'il y a plus de femmes que d'hommes qui accompagnent par exemple leurs enfants. En revanche, forcément le fait sans doute que moi je sois un homme, je suis attentif aussi aux pères qui viennent ici, il y en a. Peut-être, j'allais dire sociologiquement, peut-être plus maintenant qu'il y a des couples recomposés ou monoparentales. C'est-à-dire que j'ai l'impression, alors je ne sais pas si je pourrais dire plus qu'avant, mais en tout cas qu'il y a plus de pères qui s'occupent de leurs enfants. Au sein d'Animation de Vieux Moulin, nous constatons depuis des années une présence importante des femmes et que les pères sont peu présents. C'est même un retour des femmes dans divers débats qu'on peut avoir avec les femmes du quartier que le papa est peu présent. Peu impliquer aussi dans les problématiques de la cellule familiale, du foyer. Donc la femme se sent souvent isolée face aux difficultés que peut rencontrer et aussi dans l'accompagnement, la solarité de leurs enfants. Avant, les hommes ne faisaient rien à la maison. Ils étaient là pour amener le salaire. Et après, vulgairement, ils posaient des pieds sous la table et ils attendaient qu'on leur serve à manger. Ça a été dans les rites, dans les rites et coutumes, les us et coutumes de, je ne dis pas des anciens dames, mais je veux dire jusqu'à aujourd'hui, ça a peut-être évolué dans les années 2000. Mais avant, ça se passait comme ça. Donc évidemment, les dames qui parlent aujourd'hui ou qui peut-être sont divorcées aujourd'hui, quand elles se tapent en vérité, entre guillemets, tout le boulot, elles ont quand même ce type de réaction, ce qui est logique. Aujourd'hui, pour ma part, on est un peu plus dans l'aide mutuelle au sein du couple. Il y a une tranche de la population où, j'allais dire, le couple va se construire avec une recherche plus d'équité dans l'éducation, par exemple, chez l'homme et chez la femme et peut-être socialement chez d'autres, pas du tout. Ou alors, moi, je vois aussi beaucoup de femmes qui ont des enfants et où il n'y a pas de père. Ça, l'absence du père est quand même assez récurrente dans des jeunes qui viennent ici. Ça, c'est clair. Moi, j'ai reçu quand même pas mal d'enfants aussi avec leur mère et moi, thérapeute homme, faisant presque un peu comme un tiers, comme un imago parental homme. Voilà. Mais ça, c'était pas inintéressant. Mais c'est vrai que j'ai pas eu, puisque je suis un homme, j'ai pas eu l'inverse. Moi, je pense qu'on voit plus dans les plus jeunes, vu la modernité, la vie. Les jeunes s'impliquent plus, déjà, au niveau des enfants. Je pense que c'est les plus âgés qui ont peut-être encore du mal, mais la nouvelle jeunesse, les 20 ans, tout ça, ils vont à l'école. Ça a vraiment changé. Moi, je pense, même par rapport à mon époque, mon père ne serait pas venu me chercher à l'école, par contre. Vous ne m'aurez pas changé la couche, vous voyez ? Je pense qu'au niveau des plus jeunes, 20, 25 ans, 30 ans, et là, ils s'impliquent. Donc, je pense qu'on est en retard par rapport aux personnes de l'ancienne génération, la mienne. Qu'est-ce qui fait changer les hommes ? C'est les médias. Donc, aujourd'hui, je pense à mon humble avis que c'est les médias qui dominent le monde. Donc, nous, on est un peu sur l'image, surtout en France, donc, si on voit de nos propres yeux, à la télé, aux journaux télévisés, que l'homme commence à changer, à commencer à s'occuper des tâches ménagères, par exemple, comme je le disais tout à l'heure, alors là, l'homme va tilter, va dire, bon, peut-être qu'on est en train de changer, que cette société est en train de muter, et donc, on va commencer à y penser. Mais après, c'est toute une histoire de pensée, toute une histoire d'aménagement de l'esprit, de l'état d'esprit, donc, je pense que c'est possible, mais il faut que les médias sont forts, voilà. C'est ce que je pense. Je trouve qu'on en parle peu. Voilà, on dit ça, les pères démissionnent, mais non, j'ai la foi, je dirais, ils démissionnent de rien du tout, ou comment se fait-il qu'ils démissionnent ? En tout cas, s'ils démissionnent, ça m'intéresse. Et moi, je n'ai pas envie qu'ils démissionnent, et je n'ai pas envie, moi, de démissionner de ma place d'homme. Et du coup, je me dis, comment nous, à notre endroit, on peut justement, je ne sais pas, faire des groupes, on y a pensé, on a déjà fait des groupes de parents, des groupes de pères. Depuis que les jardins familiaux, donc maintenant, ça fait 4 ans, sont ouverts, on a touché les hommes, par le biais des jardins, donc l'activité de la terre, la transmission aussi des grands-pères, parce qu'on a énormément de personnes retraitées sur les jardins. Donc l'homme est présent dans cette activité. Et vu que c'est une action qui est complètement transversale au projet associatif, depuis les jardins, nous touchons beaucoup plus les papas. On le constate également dans l'accompagnement à la scolarité. On a beaucoup plus de papas aujourd'hui qu'il y a quelques années en arrière. C'est ainsi que se termine cette 11e édition du 360. En vous remerciant d'avoir été des nôtres, je vous invite à voir les autres vidéos sur le site de hauteuzone.tv. Vous pouvez aussi nous envoyer des commentaires et des suggestions à l'adresse redac.hauteuzone.tv arrofbasgmail.com Merci beaucoup. Au revoir. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501